Nous vivons dans un monde sujet à de constants changements. Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, il y a des changements. Ces changements peuvent eux paraître invisibles, et ce parce que notre conscience est limitée. Tenez par exemple, comment les choses que nous disons et que nous faisons, toutes ces choses affectent nos vies. Et influencent nos destinées. En fait, il semble probable qu'un ordre fantastique régisse tout cela. Nous ne savons jamais quand ou comment nous rencontrerons une personne qui deviendra un catholique, ou qui nous conduira vers l'un d'eux. Qu'est-ce qu'un catholique? Eh bien, dans ce cas, un catholique est une personne qui amènera les changements, qui peuvent être bons ou mauvais. Mais il y en aura, c'est sûr. Vous pouvez en rencontrer n'importe où dans votre vie de tous les jours. Dans un supermarché, drugstore, n'importe où. Même en roulant sur l'autoroute. Une belle fille avec un problème. Qui résisterait? Certainement pas, Richard. Il est là? Oui, là. Vous n'allez pas me croire. C'est fou. C'est comme dans Star Trek ou dans le retour des Gullises. Jim, il est là, mais il est parmi les Gullises. T'as sniffé de l'opium ou quelque chose récemment? Je pense que tu ferais un fameux Gullise. Eh, une seconde, Bob. Il y a quelque chose qui va parler. Anne, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai rien sniffé du tout. Je suis normale. Je suis normale. Et écoutez, si vous êtes vrais, il est aussi. Venez voir par vous-même. Richard? Tu peux sortir. Ça va, viens. On va faire ce qu'on peut, Anne. Mais comment penses-tu qu'on puisse faire? Pour lui assurer ce qu'il faut avec ce qu'il consomme. Dites, qu'est-ce que tu es devenu Jim? Richard l'a tellement effrayé qu'il a disparu. Ouais, ben, c'est pas plus mal comme ça. Ouais, ce cafard. C'est lui qui m'a donné ce truc. Ce truc qui a accroché Richard. Je me sens si coupable. Quel salaud. Ouais, le seul intérêt de ce mec, c'est qu'il avait toujours plein de drogue. On s'en sortira jamais sans l'aide de quelqu'un. Je veux parler de Richard. C'est pas seulement son apparence qui me préoccupe. C'est sa tête. Il n'est plus lui-même. Il a changé. Il faut faire quelque chose vite. Ce type est dangereux. Il pourrait blesser quelqu'un. Même nous. Il faut qu'on se serre les coudes. Qu'on prenne soin de lui jusqu'à ce qu'il redevienne normal. Voyons, ça ne peut pas durer. Tout ce qu'on va faire, c'est lui fournir assez de drogue pour qu'il ne soit pas en manque. C'est reculer pour mieux sauter. Je l'aime encore.